alors nous allons démonter donc cette partie là donc pour ça on a un petit outil pour pouvoir tirer et pouvoir sortir la buse maintenant quand je tire dessus il est bloqué là maintenant c'est je vais me servir de ça pour pouvoir tirer et pouvoir expulser l'aération alors pour démonter l'autoradio vous avez deux vis il y en a une qui est ici voilà donc c'est du torx donc c'est des tournevis comme ça en étoile et il ya la même de l'autre côté donc faites attention en fait quand vous avez des vissées pas qu'elle tombe derrière donc soit votre tournevis est monté donc moi je vais prendre un aimant pour être sûr retirer la première alors là elle est dévissée ça suffit du coup même si elle tombe vous pourrez la récupérer quand on a enlevé l'autoradio de toute façon donc en poussant un peu dessus l'autoradio simplement maintenant on va sortir de son logement donc première chose normalement il y a un câble le premier câble là sur le côté c'est le premier à retirer ce que c'est celui qui tire le plus donc c'est simplement vous appuyez dessus et vous le retirez donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va retirer l'intégralité des câblages ça sera beaucoup plus simple on va déjà retirer la prise principale donc la prise principale qui est ici ici vous avez un petit loquet qui suffit d'appuyer dessus et de tirer vers l'arrière pour pouvoir retirer cette prise principale les autres en fait il faut appuyer sur les languettes à chaque fois et les tirer en arrière prenez votre temps histoire de rien casser qui nous reste le dernier qu'il y en a un et voilà donc là l'autoradio est sorti on va le mettre de côté pour l'instant on va déjà démonter maintenant l'écran qui est là pour démonter l'écran vous avez deux vis qui sont là les vis elles sont cachées par des petits ergots en plastique là vous voyez là il suffit de les retirer voilà ici et vous avez deux vis torx c'est les mêmes vis que derrière les aérateurs pour enlever l'autoradio il va falloir les dévisser pardon donc une là et une du côté là donc on va déjà enlever la première et on va faire la même chose sur la deuxième quelle alors une fois que vous avez retiré les vis là tout simplement maintenant vous avez juste à basculer l'autoradio l'écran vers le haut et il y a deux petits câbles à retirer donc pareil vous appuyez dessus et celui-là vous faites levier ici voilà et l'écran là bah du coup va être changé alors on va enlever ce petit cache ici il est juste clipsé donc je vous propose là franchement d'utiliser nos outils en plastique parce que là en fait ça évite de rayer si vous utilisez un tournevis ou quelque chose en métal vous allez rayer votre cuir donc vraiment les outils en plastique c'est parfait donc c'est juste clipsé vous faites levier et vous tirez il y en a le même de l'autre côté voilà cette partie là on va l'enlever ici vous reste deux vis c'est toujours les mêmes c'est toujours en torse et c'est exactement le même tournevis donc vous n'avez pas besoin de changer de tournevis vous retirez les deux vis qui sont là et du coup vous pouvez retirer normalement cette partie là il y en a une encore ici il y en a trois il y en a une en dessous faites attention voilà une fois que les vis sont retirées vous pouvez enlever ça moi ce que je fais c'est que je garde les vis dans les trous pour être sûr de remettre les bonnes au bon endroit et ça on va le mettre de côté donc on vous présente déjà ce que vous allez recevoir donc bien sûr l'écran entièrement tactile donc un écran de 10 pouces celui-ci donc vous avez derrière en plus de ça la possibilité de mettre une carte sim et une carte mémoire si vous voulez avoir toujours internet sur l'écran donc il est carplay, android auto et il est sous android donc vous pouvez le connecter à internet et l'intégralité est tactile vous allez avoir les câbles de connexion on vous montrera comment les brancher vous n'avez rien à couper sur votre véhicule on reprend vraiment le câblage d'origine donc il n'y aura rien à modifier des câbles en plus par rapport à un micro si vous voulez jeter un autre micro si vous voulez ajouter des ports usb un câble hoax et un câble d'adaptation pour brancher le son vous allez voir qu'on va devoir brancher ce câble là directement à la prise auxiliaire du véhicule et souvent sur certaines Mercedes il n'y a pas d'auxiliaire il y a un port propriétaire comme ça et on vous fournit l'adaptateur pour pouvoir le faire ça c'est un no-parleur qui permet de reprendre les bips des radars de recul voilà donc on vous montrera comment l'installer une antenne gps et une antenne wifi qu'il faudra connecter directement derrière l'autoradio alors on va retirer la boîte à gants ça sera plus simple pour passer nos câbles donc vous avez trois vis là donc une ici une là et une ici déjà donc une fois que vous avez démonté les trois là vous en avez une qui reste là donc ça vous pouvez le démonter à la main ou avec un outil en plastique et vous avez celle-ci là donc c'est encore pareil le même tournevis et la boîte à gants vous voyez vous avez l'accès ici je pense que ça suffira donc on va déjà laisser comme ça ça devrait suffire pour passer les câbles jusqu'en haut donc on va positionner l'antenne gps donc l'antenne gps on va la mettre derrière la boîte à gants et on va la faire revenir après ce qu'on va faire c'est qu'on va la faire revenir on va la positionner au dessus comme ça on est sûr que ça captera bien donc pour ça vous la passez tout simplement à l'intérieur au dessus de la boîte à gants donc là on remettra les fils après c'est surtout ce qui est important c'est que vous prenez cette partie là avec votre main vous passez et vous pouvez la récupérer du côté là ici je la récupère juste là pour pouvoir la brancher à l'écran donc je suis le chemin de câbles d'origine je suis vraiment les câbles qui sont passés d'origine donc vous faites la même chose avec l'antenne wifi donc pareil là celle-ci par contre on va pas la mettre à l'extérieur on va la coller sous la boîte à gants ici sur une partie non métallique évidemment alors faudra vérifier que ça gêne pas au remontage et vous faites la même opération donc vous avez pas besoin de tire fil normalement ça passe voilà je passe l'autre câble donc ça ensuite on va les ranger correctement on va les mettre sous la boîte à gants ici donc cette antenne là je vais la coller vraiment en dessous sur une partie non métallique je regarde qu'il n'y a rien qui gêne voilà je vais la coller là par exemple et les câbles là je vais les passer au dessus de la boîte à gants ici on mettra quelque chose pour bien les ranger à la fin pour l'instant éviter de fixer au début parce qu'on va déjà faire des tests avant de tout fixer donc l'antenne GPS sera ici et l'antenne wifi est sous la boîte à gants donc nos deux câbles sortent là pour pouvoir les brancher sur l'écran cette partie là doit aller à l'écran doit se brancher à l'écran d'origine et cette partie là doit brancher d'ailleurs l'autoradio donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va passer ici on va aller sur le côté pour le récupérer au dessus de la boîte à gants donc simplement vous le passez dans le trou du fond et vous pouvez récupérer avec votre haute main comme ça et je le récupère ici voilà donc ça c'est la première étape une fois que vous l'avez récupéré là donc vous le passez correctement vous vérifiez qu'il n'y a rien qui gêne donc une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir le remonter maintenant ici donc tout simplement vous faites comme pour les antennes GPS et wifi vous passez votre main et vous le récupérez ici voilà tout simplement faites le dans le sens là parce que si vous commencez à passer ici la prise là elle passera plus donc il faut vraiment passer le blanc déjà ici vous le mettez au dessus de la boîte à gants et ensuite vous remontez la prise blanche à l'écran alors vous avez aussi encore un câble à passer donc au niveau de l'écran c'est ce dernier câble celui-ci va se brancher aussi sur le nouvel écran pareil toujours la même technique on va le passer là le reste c'est des ports USB donc ça vous pouvez les laisser derrière la boîte à gants si vous ne les utilisez pas tout de suite ou si vous n'en avez pas besoin vous n'avez pas besoin de les ramener derrière l'autoradio ces deux ports là c'est des ports USB donc vous pouvez les redescendre dans votre boîte à gants donc on va passer comme les autres ici donc si on résume au niveau de l'écran vous devriez avoir le petit blanc là et le plus large et les deux antennes donc c'est à dire l'antenne Wifi et l'antenne GPS vous avez un câble ici vous pouvez brancher le cran d'origine donc celui-ci il faut le raccorder ensemble tout simplement vous les raccorder à ce niveau là et vous les positionner derrière ce qu'il va falloir bien faire attention c'est que vos câbles elles ne gênent pas les prises là les vis parce que si vous avez un câble qui passe devant ou autre vous ne pourrez plus revisser l'écran tout simplement donc il faut brancher ce petit haut-parleur c'est pour récupérer le son des radars de recul donc nous on va le mettre pareil pour pas que ça gêne on va le mettre derrière la boîte à gants donc là vous faites la même technique vous le récupérez vous le passez derrière vous récupérez le petit câble ici et vous branchez simplement ça ici donc voilà on laisse ça là en fait ce qu'on va faire c'est qu'en remontant la boîte à gants on recollera tout ce qu'il faut correctement alors sur ce véhicule vous avez ce qu'on appelle une fibre optique elle est là ça c'est la prise d'origine cette fibre optique il va falloir la récupérer pour la mettre sur notre prise à nous donc pour ça vous avez juste à la déclipser tout simplement ici et vous la retirez vous repérez bien le sens et en fait il faut la remettre sur notre prise à nous cette prise d'origine voilà la nouvelle prise là où on a mis la fibre va être branchée sur l'autoradio d'origine et celle-ci maintenant c'est la prise d'origine va être branchée sur notre adaptateur donc simplement vous renflicher et vous reclipsez alors il faut aussi pour le son vous allez avoir besoin de brancher le câble auxiliaire qui se trouve ici vous avez un câble qui s'appelle audio out donc il faut brancher la prise jack qu'on va vous fournir donc la prise mâle ce câble auxiliaire on va le faire passer donc par l'autoradio ici vous avez un trou pour pouvoir le repasser donc vous allez repasser derrière l'autoradio et vous pouvez le récupérer ici voilà une fois que vous l'avez récupéré là vous le tirez au maximum et en fait ce câble là on va falloir le brancher dans votre dans l'accoudoir donc on le mettra tout à l'heure vous reprenez votre autoradio d'origine vous pouvez pas vous tromper vous remettez les câbles d'origine tous les câbles ont une couleur différente donc en gros vous pouvez pas vous tromper les câbles vont le jaune va sur le jaune etc donc là je vais déjà brancher celui qui tire le moins et ensuite vous rebranchez tous les autres voilà il vous reste celui-ci celui-ci n'était pas branché donc c'est bon celui-ci c'est celui qui va sur le côté hop et celui-là le dernier c'est l'antenne radio qui se trouve et bien sûr vous branchez la prise principale donc la nouvelle prise vous avez la fibre qui est branchée dessus donc vous déclipsez vous ouvrez vous ouvrez vous réen fichez dans la prise une fois que c'est bien dedans vous repositionnez une fois que ça c'est fait vous pouvez remonter l'autoradio dans son logement donc n'oubliez pas la dernière qui se trouve sur le côté voilà donc si vous voyez que ça bloque là vous voyez je peux pas le mettre c'est que les câbles derrière gênent donc on va remettre les câbles correctement on va remettre les prises un peu en bas etc. pour que ça gêne plus donc voilà on a remis nos câbles correctement donc vous voyez l'autoradio maintenant on rentre dans son logement donc maintenant on va rebrancher l'écran donc ce câble là on en aura plus besoin donc celui-là vous pouvez le mettre au fond directement donc normalement il vous reste les deux câbles blancs le câble de l'écran donc celui-ci le câble de l'écran vous le rebranchez sur le noir ici donc le câble d'origine sur la fiche noire là donc celui-là va aller derrière voilà donc il nous reste les deux câbles blancs et les deux antennes donc on va essayer de les pousser au maximum et ce qu'il va falloir faire c'est remettre votre cache donc le cache qui va se présenter comme ça donc on va faire passer les câbles il y a les deux trous qui sont là et les deux câbles d'antenne on va essayer de les mettre par l'autre côté donc une fois que vous avez fait ça vous pouvez remettre le cache donc on va remettre simplement les vis donc vous remettez vos vis au niveau des trois trous et voilà vous pouvez remettre le cache donc pareil vous faites repasser les câbles et vous remettez pour clipser le cache voilà donc une fois qu'on arrive à cette étape vous n'avez plus qu'à remettre on va rebrancher l'écran et on va le repositionner donc très simple vous avez deux câbles à brancher les deux blancs le deuxième et les deux antennes voilà vous faites revenir les câbles un maximum à l'intérieur voilà voilà et ensuite il faudra revisser les deux vis derrière comme celui d'origine faites un test avant de revisser toutes vos vis avant de revisser celle-là nous on va faire un dernier test et on va revisser alors une fois que vous avez testé donc il faut refixer l'écran donc là c'est pareil que pour de l'origine il faut enlever les petits caches en plastique et on va aller reglisser les vis à l'intérieur voilà une fois que c'est fait vous remettez simplement les caches ensuite il faut revisser donc c'est votre autoradio donc là la vis qui était là et l'autre que j'avais retiré alors maintenant ce câble auxiliaire qu'on a tiré tout à l'heure vous pouvez le passer en dessous des garnitures tout simplement comme ça pour qu'il ne se voit pas et l'idée c'est qu'on va le faire revenir ici je vais le faire passer en dessous de la coudoir là et on va brancher l'adaptateur qui est là donc sur ici auxiliaire et sur la prise propriétaire Mercedes qui est juste là voilà je l'ai fait passer par là parce que ça m'évite de percer en fait la coudoir et du coup ça ne gêne pas la fermeture voilà pour la refermer ça ne pince pas le fil derrière alors dernière étape bah du coup vous n'avez plus qu'à remonter vos aérations donc vous voyez ici c'est écrit top donc top égale haut donc vous la remettez dans le sens le haut vers là il suffit de la remettre donc là pareil le top en haut et ici pareil voilà voilà donc en fait vous maintenant vous avez une tablette complètement tactile donc les... la molette d'origine fonctionne toujours donc vous voyez là je peux naviguer directement avec la molette sur l'écran ça il n'y a aucun souci vous pouvez soit naviguer comme ça soit directement l'utiliser avec l'écran tactile l'avantage c'est que vous avez donc une vraie tablette Android vous pouvez télécharger n'importe quelle application directement dessus hop par exemple ici si je vais dans app je vais me retrouver sur toute la liste des applications vous voyez qu'ici j'ai tout j'ai même le Play Store donc je peux télécharger YouTube n'importe quelle application que je veux Waze, Google Maps enfin bref toutes les applications qui sont disponibles sur le Play Store vous avez... je vous ai montré tout à l'heure vous avez des adaptateurs ici pour mettre une carte SIM donc vous pouvez mettre une carte SIM directement derrière l'autoradio et comme ça vous avez toujours internet sur l'autoradio pour utiliser Google Maps Waze directement YouTube directement sur la tablette vous avez la partie Android Auto et CarPlay donc vous avez la partie Android mais vous avez aussi une partie Android Auto CarPlay je vais vous montrer juste après aussi un autre avantage quelque chose de très important c'est que vous récupérez l'intégralité du menu d'origine du véhicule donc là vous voyez on se retrouve sur le NTG d'origine donc si je veux par exemple aller mettre la radio il n'y a aucun souci il m'en faut pour mon 4 heures moi finalement les relations... voilà donc toutes les fonctions d'avant fonctionnent comme avant il n'y a aucune différence vous pouvez... les caméras d'origine si vous avez des caméras d'origine je vais passer la marche arrière je récupère bien évidemment l'affichage de la caméra d'origine directement sur le nouvel écran et donc vous pouvez repasser sur l'interface d'origine si vous avez par exemple des réglages à faire sur le véhicule rien n'a été changé vous pouvez faire comme avant et en appuyant un petit moment sur le bouton retour vous tombez sur la tablette Android si vous voulez lancer de la musique alors là par exemple il y a de la musique qui est directement dessus ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut passer sur auxiliaire donc il faut retourner son interface d'origine aller dans audio et aller sur auxiliaire et là vous avez le son de la tablette c'est par exemple j'ai de la musique ici voilà c'est pour ça qu'on a branché un câble hoax directement dans la boîte à gants sur la prise propriétaire Mercedes sur la prise AMI c'est pour avoir le son donc vous avez vous pouvez mettre du stockage il y a 128 Go de stockage sur cette autoradio là mais vous pouvez aussi utiliser le Bluetooth avec les appels mais aussi la musique mais vous pouvez aussi mettre CarPlay et Android Auto donc ça on va vous montrer tout de suite donc là par exemple on en a la navigation donc là c'est Google Maps par défaut vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous voulez mettre Waze si vous voulez mettre un GPS en ligne vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez je suis sur l'interface CarPlay donc là pareil je peux toujours utiliser le tactile ou la molette si je préfère utiliser la monette si vous voulez pas toucher l'écran et bah vous avez par exemple moi j'ai Spotify j'ai Spotify directement dessus donc je vais pouvoir lancer une playlist donc les commandes de volant pareil restent fonctionnelles donc je peux aller soit sur le CarPlay soit revenir sur la partie tablette de l'autoradio si je veux lancer un GPS depuis la tablette ou une autre musique et je peux aussi bien sûr revenir sur l'interface d'origine si j'ai envie de lancer la radio ou autre tchou tchou